Bonjour à tous, c'est JDP, première vidéo de l'année pour vous parler de la guitare hawaïenne. Ça commence maintenant. Alors c'est quoi une guitare hawaïenne ? Le terme guitare hawaïenne englobe une famille d'instruments qui se jouent à plat sur les genoux. Que ça soit acoustique ou électrique, de guitare à 6 ou plus de cordes. On a notamment en acoustique ce qu'on appelle les square neck, les hollow neck. Et on inclut dedans les résonateurs qui ont la possibilité d'être soit square neck, soit hollow neck. Dans les guitares électriques, on a ce qu'on appelle les lap steel et les pedal steel qui sont une évolution du lap steel. Par exemple, là, voilà, ça c'est une acoustique hollow neck. Donc ça veut dire que le manche écrue fait partie intégrante de la caisse. Autre exemple, une square neck, donc avec un manche carré. Enfin, un dernier exemple en ma possession, une lap steel électrique. Alors c'est apparu quand ? A l'origine, le terme guitare hawaïenne ou lap steel ou lap slide désigne une technique de jeu qui apparaît vers 1880 qui serait dû à Joseph Kekuku, qui serait né à Lé, à Hawaï, d'où le terme de guitare hawaïenne. Ça a été rapporté aux USA au début du XXe siècle, notamment avec la Panama Pacific International Exposition of San Francisco. Désolé pour mon accent anglais de merde. rapporté en 1915, c'était l'équivalent d'une expo universelle aux Etats-Unis. Donc voilà, qui était cette année-là dédiée justement au Panama et au Pacifique. Alors les différences principales avec une guitare espagnole. Je dis espagnole pour bien différencier les choses. Parce que finalement, en fait, c'est une guitare standard sur les acoustiques, mais un tout petit peu différente. Donc les différences majeures avec les guitares standards, comme par exemple celle-ci, on a toujours en moyenne 6 cordes. Parfois plus sur la guitare hawaïenne. Ça peut aller jusqu'à 10 sur des électriques, voire plus sur les pédales steel. Donc, sur une guitare acoustique, on va avoir deux types de guitares acoustiques. On va avoir les holonek, comme celle-ci. Donc la différence principale, c'est que le manche est creux et est en fait un prolongement de la caisse. Deuxième type, et même dans le lord, ça apparaît dans l'autre sens. Ce qu'on appelle une square neck. Donc le manche carré. Vu que c'est joué à plat sur les genoux, les luthiers se sont dit pourquoi s'emmerder à faire un mancheron, alors qu'il n'y en a pas besoin vu qu'on ne passe pas la main derrière le manche. Donc du coup, ça permet d'avoir une meilleure position sur les genoux et plus stable en plus. Là après, au niveau des caisses, on est relativement classique. Ici, un peu type parlors, c'est souvent des formats parlors. Parce que ça resserre les médiums et c'est un peu ce qu'on recherche dans la sonorité lap slide. La hauteur des cordes par rapport à la touche aussi. Que ça soit holonek ou square neck. Voilà, je peux passer un doigt entre les cordes et la touche. Parce qu'en fait, on joue avec une barre de métal ou un bottleneck. Qu'on va faire glisser sur les cordes uniquement. On joue uniquement de cette manière-là. On ne presse pas les cordes sur la touche. Donc certaines sont même non frétées. Et ont juste des... Soit c'est dessiné, soit c'est une incrustation d'un bois d'une autre couleur. Et parfois, là, comme celle-ci, c'est frété. Mais les fret ne servent à rien du tout. Autre élément récurrent sur les lap style et lap slide, c'est que généralement, le sillet de chevalet est très souvent métallique. Sur les acoustiques, c'est très souvent une frette qui est posée sur un chevalet. Ce qui permet aussi d'avoir un peu ce son métallique qui est commun au lap slide et au lap style. Alors, pour les électriques, souvent, le manche a disparu. C'est plus qu'un corps et des cordes tendues dessus avec une petite tête qui reçoit les mécaniques. Et voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, il n'y a pas de fret. C'est juste un bois un peu plus clair sur la touche qui permet de se repérer. Aussi, sur les électriques, les pédales style qui ont en plus des pédales. Donc c'est une évolution du lap style. C'est une console, en fait. Avec en plus des pédales qui permettent de changer la hauteur de certaines cordes. Notamment le Si qui peut devenir un Do, etc. Alors, des musiciens plus ou moins célèbres qui pratiquent le lap style ou le lap slide ou la guitare hawaïenne en général. On a Sol Hopi, qui est un des grands musiciens des années 20. Qui a notamment aussi présenté les résonateurs auprès du public avec une surinvitation de Georges Beauchamp à l'époque. qui avait formé du coup National avec les frais d'Opéra. Sinon, nous avons Roy Smek qui a toujours dit aussi qu'il avait été inspiré dans son jeu Slide par Sol Hopi. On a aussi l'excellent et regretté Bob Brosman qui était peut-être la référence de la seconde moitié du XXe siècle dans le jeu Slide, que ce soit au bottleneck ou en lap style ou en lap slide. Franchement, on vous invite vraiment à aller écouter Bob Brosman parce que c'était vraiment une sommité du jeu en slide. Plus connu certainement par les néophytes, Ben Harper qui joue énormément en lap style qui a un jeu très particulier qui paraît simple comme ça mais en fait c'est très très complexe. Je vous invite à aller voir une vidéo où il fait Like a King une de ses toutes premières compositions dans les locaux de Radio Nova et il a une technique très particulière qui est très difficile à apprendre puisque son pouce est vraiment très dépareillé du reste de sa main. John Butler du John Butler Trio qui est un excellent aussi musicien sur lap style de type Wessonborn donc à Holonek, à un manche creux. Un artiste que j'adore et qui m'a fait même découvrir moi-même sur le tard la guitare hawaïenne. On retiendra surtout Herman Wessonborn alors là je vous parle vraiment du vintage Herman Wessonborn et Chris Knudsen Herman Wessonborn était un immigré allemand Chris Knudsen un immigré norvégien il se dispute la paternité du format Wessonborn d'ailleurs ça sera l'occasion d'une vidéo plus tard je vous en reparlerai. Plus récemment, enfin beaucoup plus récemment même aujourd'hui on a Mike Lewis qui est vraiment une sommité surtout sur les guitares résonateurs mais qui fait des tricones Holonek qui sonnent mais d'une divinité. Alors on va aussi avoir San Lorenzo guitare dans le sud de la France qui fait d'excellents types Wessonborn un électro électrique je dirais c'est à dire que c'est un mix entre électro-acoustique et électrique et qui fait des choses vraiment superbes et puis il y a moi moi je fais des lap-style des lap-style électrique voilà et je fais aussi maintenant ça y est je commence à faire du lap-style acoustique donc ça voilà celle-là c'est un proto à Holonek voilà et bien voilà cette vidéo se termine je vous remercie de l'avoir regardée n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas que vous pouvez m'aider à développer un modèle de guitare à moins de 1000 euros en me suivant sur Patreon à bientôt au mois prochain pour la prochaine vidéo